Nos témoins ce matin, Dominique Soppo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de SOS Racisme. Et Florian, bonjour Florian. Bonjour. Militant de ce même mouvement SOS Racisme. Florian, je démarre avec vous. Vous étiez présent hier, Villepeinte, au nord de Paris, le premier meeting du candidat Éric Zemmour. Que s'est-il passé à l'intérieur, Florian ? Oui, donc on était 12 militantes et militants qui devaient formaient avec un t-shirt la phrase non-racisme, donc c'est une action qui était pacifique. Donc on devait juste se lever sur nos chaises, montrer les t-shirts, spender trois fois non-racisme et puis partir du meeting, parce que le but, c'était en aucun cas de perturber durablement le meeting, mais juste de faire entendre nos voix. Ils ne nous ont pas laissé le temps de spender deux fois ce texte avant de se jeter sur nous. Donc de manière assez édifiante, un mélange de militants, de personnes, moi, que j'ai identifiées comme du service d'ordre, des sortes de milices aussi, cagoulées, nous ont attaqué de toutes parts. On voit sur les images, alors fournies à la fois par SOS Racisme, aussi par les équipes du candidat, grande confusion, gros mouvements de violence aussi. Vous avez été touché, Florian ? Oui, j'ai été frappé plusieurs fois à la tête. On a quasiment toutes et tous des blessures ou des bleus à la tête parce que le but, c'était vraiment de nous faire mal. Ce n'était pas de nous faire sortir du meeting. Alors que nous, si on nous avait sortis du meeting, on n'aurait opposé aucune résistance. Les gens voulaient vraiment nous maintenir. Au moins deux personnes étaient en sang. Dans la bousculade aussi, je précise que certains journalistes, dont nos confrères de BFM TV, se sont retrouvés au sol. Vous étiez entré comment, Florian, dans la salle ? Vous dites, nous voulions faire une action non-violente, pacifiste. Comment vous vous étiez organisé ? C'était organisé par le mouvement ? Par vous, simplement, les douze militants d'hier ? Vous vous étiez inscrit sur les listes ? Oui, on s'est inscrit sur les listes, comme tout le monde peut le faire, en fait. On ne s'est pas caché. On a le droit de s'inscrire pour assister à un meeting. Donc, on était entre 13 et 15 militants qui voulaient rentrer dedans pour faire cette action. Donc, voilà. Et de manière pacifique, je rajoute, oui, on s'est inscrit sur les listes. Pourquoi avoir voulu être à l'intérieur de ce meeting ? Parce que d'autres mouvements, d'autres associations militaient à l'extérieur de l'enceinte. Oui, et c'était important que d'autres personnes le fassent à l'extérieur. Mais c'était aussi important, enfin, de faire autant de nos voix à l'intérieur. Nous, ce qu'on a pu entendre et voir, c'est quand même assez inquiétant. Des personnes qui distribuent les revues de l'action française, des personnes qui avaient le logo du GUD, des personnes qui se présentaient comme une génération identitaire à l'on, alors que... On entendait aussi, d'ailleurs, dans nos reportages d'RMC ce matin, que oui, effectivement, vous avez raison, il y avait beaucoup de sensibilité à ce meeting d'Éric Zemmour, d'anciens électeurs de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, même d'Emmanuel Macron. Florian, vous seriez prêt à recommencer dans d'autres meetings, ceux d'Éric Zemmour ou d'autres ? Ben, je vous avoue qu'on m'avait... Mais enfin, nous, ça nous... Enfin, notre motivation est toujours aussi intacte. On était antiraciste hier, on l'est toujours aujourd'hui. On sait toujours que la violence est possible. Et si vous voyez bien les vidéos, nous, vous voyez que... Pour le poker, on essaie d'être violent. Personne n'a échangé de coups de notre part. Personne n'a donné de coups. Nos actions, elles sont pacifiques et elles sont sans faits. Donc, oui, on les recommencera. Sous-titrage ST' 501